Salut tout le monde, c'est Jay la Magnifique. On se retrouve sur Rebellé Inc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle carte. On va écraser des rebelles, des sales rebelles qui osent entrer en contradiction avec mes décisions. Des rebelles, ils me dégoûtent, ils me dégoûtent. Allez, on va rétablir l'ordre. Donc, aujourd'hui on va jouer sur la nouvelle carte. La nouvelle carte n'est pas nouvelle, mais en tout cas, peu importe. Désert du Sud, une grande ville bâtie au bord d'un désert, contient la majorité de la population de la région. Il faut la défendre. Et j'ai trouvé une méthode très efficace pour m'occuper de cette carte-là. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Donc, il y en a un petit peu en haut à droite, il y en a un petit peu en haut ici, puis il y en a un petit peu au sud. Mais sinon, c'est un grand désert, il n'y a pas trop de villes. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans un désert, vous me demanderez? Eh bien, c'est un tank. On aime les tanks, hein, sur la chaîne de Gilles le Magnifique. Et c'est pourquoi on va jouer le chef de char avec son gros cigare. Crois en la puissance des chars. Oui, aime écraser l'ennemi avec des armes lourdes. Hum, j'attendais avec impatience de pouvoir faire cette carte-là, parce que j'ai réservé le chef de char pour le désert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Euh... Toute zone urbaine, ça ne sera pas très pratique dans cette carte-là. Un bonus de soutien en zone rurale? Non, on va garder le médecin pour convaincre la population hostile plus facilement. Euh, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas publié la première vidéo sur Rebellinck. Donc, je suis désolé si vous avez écrit des commentaires. Euh, c'est des trucs que vous comprenez pas ou quoi que ce soit. Euh, je peux pas y répondre tout de suite parce que vous les avez tout simplement pas encore écrits. Mais j'espère que ça vous plaît pour l'instant, la série. Le chef religieux... Oui, oui, booste nettement la réduction de capacité des insurgés lors des stabilisations. Donc, quand les régions vont devenir vertes... Parce que je pense que le nord devrait être assez facile à stabiliser. Euh, ça sera pas la carte la plus dure, croyez-moi. Le chef de char, il est très efficace dans le désert. Euh... Est-ce qu'on veut... Ah, c'est quoi ça, un pantin? C'est nouveau. C'est vrai, je l'ai débloqué la dernière fois. Prenez des décisions aléatoires quand le temps presse. What? Prenez des décisions aléatoires quand le temps presse. Oh, tu veux dire quand les événements... Quand j'ai obligé de prendre une décision? Je comprends pas. Parce que des fois, il y a des événements, j'ai du temps pour y répondre. Si j'y réponds pas, ça a choisi au hasard. Mais en quoi c'est un avantage? Je sais pas. Je vais tester ça... Je vais tester ça en off. Euh... Non, on va reprendre la célébrité pour commencer la partie avec un niveau de soutien supérieur. Donateur privé pour commencer avec plus d'argent? Non, on va prendre la perceptrice. Percevez plus de revenus grâce aux zones stables. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être facile de stabiliser le nord de la carte. En général, les rebelles, ils spawnent au sud. Euh... Tout l'instructeur pour former des soldats nationaux sans soldats de la coalition? Non, on va garder le marchand d'armes pour avoir des soldats plus puissants. Est-ce qu'on veut se déplacer plus rapidement dans les zones stables et sécurisées? Euh... Non, tu vois, je vais essayer la tacticienne. Augmenter les chances que les rebelles subissent de dégâts en fuyant. Ça va être drôle. Parce que, croyez-moi, ils vont fuir souvent. Puisqu'on a des motherfucking tanks. Et là, je vais jouer en normal. Mais si c'est trop facile, on va... Tu sais, c'est trop facile. On va peut-être la refaire en difficile. Je suis désolé, j'ai oublié de changer mon clavier. J'ai mon clavier mécanique. Je suis désolé. Ça va faire clac, clac, clac. Mais il y a seulement deux boutons sur le clavier que j'utilise dans Rebel Inc. Donc, ça ne devrait pas être trop un problème. Je crois que je vais mettre mon QG ici et non directement sur la ville. Parce que, comme j'ai dit, le nord devrait être assez facile à sécuriser. Donc, ça va être pratique. Bon, comme d'habitude, on va aller à un représentant de secteur pour avoir des informations. On va prendre l'approvisionnement effectif pour limiter la corruption. On va toujours aller chercher la rénovation d'école. Parce que c'est une bonne manière de commencer dès le début à augmenter notre niveau de soutien. Et je vais attendre un petit peu que l'inflation baisse. Oups, désolé. Je ne voulais pas cliquer sur le message. Ça l'a fait disparaître. Mais, en gros, ce que ça disait, ça m'informait que le chef de char, il y a des avantages au chef de char. Donc, premièrement, le premier avantage, c'est que, ben, tu peux utiliser, dès le début, tu peux utiliser des tanks. Les tanks sont extrêmement puissants. Vous pouvez me croire. On va aller chercher les relations publiques. Et je vais me préparer à construire des routes. Donc, oui, les tanks sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que les soldats normaux. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans les montagnes. Ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est qu'en général, les gens n'aiment pas ça quand il y a un tank qui roule sur leur propriété. Les tanks, ça se met à la population à dos. Là, je vais commencer à économiser un petit peu pour les opérations militaires. Ça devrait bientôt commencer. Et, ouais, en gros, les gens n'aiment pas ça quand j'utilise des tanks. Et ça fait baisser mon niveau de soutien dans la zone où le tank est installé. Fait que si je mets un tank, par exemple, sur la ville, ben là, ça va vite devenir instable. Donc, les rebelles vont finir par popper à un moment donné. Je vais peut-être aller chercher plus d'informations au moment où je clique là-dessus. Les opérations militaires sont autorisées. Ce n'est pas grave, étant donné que j'ai les tanks. Ça devrait être facile de... Oh, ils ne sont pas du bon bord. Ils ne sont pas du bon bord. Ça devrait être facile. On va commencer tout de suite l'entraînement de tanks nationaux. Vous allez voir. Et, voilà, on a déjà gagné le combat. Ça n'a pas été plus dur que ça. Probablement qu'ils ont un campement ici. Ah, ben non, je l'ai trouvé leur campement. Boum, allez, ça dégage. Tiens, on vient déjà de limiter pas mal la capacité des insurgés. D'ailleurs, parlons de capacité des insurgés. Il y a une statistique pour ça. Capacité des insurgés, c'est où? C'est ici. Activité des insurgés. J'ai quand même 18 000. J'ai beaucoup de soutien. Ça risque d'être facile. Ça risque d'être facile. Donc, ce que j'aimerais, c'est savoir qu'est-ce que le monde veut. En général, sur cette carte-là, ils veulent de l'eau. Mais là, exceptionnellement, ils veulent la 5G. Ils veulent l'électricité. Puis, ils veulent des jobs. Bon. On va leur donner la 5G. On va leur donner l'électricité. Et on va attendre avant de leur donner du travail. Parce que des gens qui travaillent, c'est... Ben, en fait, c'est une bonne chose. Ça serait bien de commencer à leur donner un travail tout de suite. Mais en même temps, il faudrait que je lutte un petit peu plus contre la corruption. Donc, on va attendre encore un petit peu avant de leur donner un travail. Et là, normalement, ils viennent de conquérir la zone. Ah! Je suis désolé. Ben non. J'ai un tank. Donc là, ils sont en train d'attaquer cette ville-là. C'est pour ça aussi que je veux commencer le plus tôt possible à construire des routes. Mais avant, on va leur donner de la job. Donc, droit foncier pour... Tout simplement pour qu'il y ait des droits de propriété. Parce que sans droit de propriété, c'est quand même dur d'avoir une société qui fonctionne. En tout cas, nos critères de société. Il me faut un bureau de relations... Comment est-ce qu'il appelle ça déjà? Bureau d'affaires étrangères. C'est ça. Comme ça, je peux appliquer une pression subtile. Donc, j'ai compris que le bureau d'affaires étrangères... En fait, je pensais qu'à chaque fois qu'on mettait de la pression subtile, ça augmentait les chances de succès. Pour réduire la capacité des insurgés. Mais en fait, ça fonctionne... Plus ton bureau a de l'ancienneté, plus... Plus il devient efficace. Donc, si je le construisais dès le début de la game, même s'il ne servirait à rien... Il gagnerait déjà en efficacité. Donc, je pense qu'avec deux compagnies de tank, pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Je vais commencer à en entraîner une troisième, parce que mes soldats bleus ne resteront pas éternellement. Donc, eux, dès qu'ils ont gagné le combat... Le but, c'est qu'ils ne capturent pas trop de zones. Voilà, ils sont venus. Pour l'instant, le temps que j'applique les initiatives... Euh... Tout, 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 tout... Tout, 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 tout... Attendez, il y a ça. Cour de conduite avancée. Oui, il faut que je prenne ça. Les conducteurs de chars ont appris à limiter les dégâts sur les routes et structures. Réduit nettement les dégâts que les chars font au niveau de soutien locaux. Donc, ça, ça me paraît quand même légèrement important. Interprète et guide pour augmenter le niveau de soutien. Pour que mes soldats soient bien vus. Moi, je n'arrête pas de dire que je veux construire des routes le plus tôt possible, puis je ne le fais pas. Donc, cette unité-là, sa job, c'est de garder les rebelles dans... C'est bon, c'est revenu. C'est de garder les rebelles dans les montagnes. Il y a un campement ici, donc on va aller le détruire. Et, euh... Dès qu'on le détruit, on va aller ici. Le but, c'est de les garder à gauche de la map. En attendant... Est-ce que je ne suis pas pressé? Oh, ils sont en train de perdre le combat. Tu n'es pas sérieux? Ah, c'est à cause du campement. OK, ça veut dire qu'il nous faut... Ça ne l'aide pas. Ah! Je ne peux même pas les renforcer. Je ne peux même pas les renforcer parce que... Ça, ça... Leur force de combat. Oui, la logistique des voyages nationaux, ça augmente leur force de combat. Est-ce que ça marche? En plus, ça leur permet de se déplacer plus rapidement. Non, ils perdent quand même. Euh... Ce n'est pas grave. Au moins, ça les occupe. On a une nouvelle unité militaire. Ça devrait faire la... OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire des garnisons? C'est quoi la priorité? Les routes, hein? Les routes, les routes, les routes. Attendez, 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 attendez. Les autoroutes, les routes normales. Ouais. OK, on va faire ça. On va faire ça. Les routes normales, les autoroutes. Pour débuter. Sortez de ma ville. Ah, on a gagné. Ah, on a gagné. Parfait. Donc, on va pouvoir détruire leur campement. Pression subtile, 44% de chance. Ça n'a pas suffi. Et, euh, ma réputation, ben, elle, ça va, honnêtement. Elle sera trop bien. Étant donné que... Ils contrôlent quelques zones. Déploiement des soldats de la coalition, bientôt terminé. Ça veut dire qu'on va recruter des soldats normaux. On va commencer tout de suite à construire des... Des garnisons. Il ne faut pas que je garde mes soldats de la coalition dans les villes. Parce qu'ils sont mal vus. D'ailleurs, j'ai une solution pour ça. Et c'est... Les soldats de la coalition sont mieux vus par les habitants. Comme ça, ils vont... Ça, puis l'entraînement des tanks, ça devrait réduire. Voilà, ils vont bientôt retourner chez eux. Ah, non. Bon, on va retourner chez vous. Vous, allez défendre la ville. Et qu'est-ce que le monde veut? Je vais quand même leur donner un petit peu d'eau, puis un petit peu de soin. Ça devrait être utile. On va construire des routes. Puis il va nous falloir qu'Anti-Corruption 4... Quoique, c'est pas si pire que ça. On dissimule, non? Non, on n'a tué aucun civil. Je sais pas de quoi vous parlez, franchement. Il nous faudrait aussi des options de sécurité. Donc, pour ça, il faut que je fasse le bureau de contact. Ensuite, il faut que je fasse... Il faut que j'attende un peu. La corruption est trop élevée. Mais il va falloir que je fasse justice universelle. Parce que je veux pas avoir de milice, puis réduire encore plus mon niveau de soutien. Les gens sont déjà assez fâchés comme ça que j'envoie les tanks détruirent leurs voisins. Ah, réduction de la puissance des insurgés. Parfait. Le bureau d'affaires étrangères a fini par servir à quelque chose. Donc, vous voyez, j'arrive à délai avec seulement deux unités militaires. J'arrive à quand même garder les... On va reporter le contact avec les rebelles. J'arrive à garder le contrôle un peu sur ce qui se passe. Je veux plus de routes. Mais en même temps, je voulais anti-corruption. Sécurité. Sécurité avant les routes. J'en ai déjà une couple. Oh, ma garnison, ma garnison. Ouais. Là, j'ai une nouvelle unité de tanks qui s'en vient. Non, c'est pas des tanks, c'est des soldats normaux. Ils vont pouvoir aller dans les montagnes, c'est parfait. Je préfère... Oui, construire une garnison ici, c'est parfait. Vous autres, vous allez là. Et ils perdent le combat. Ça va bien. On va les renforcer un petit peu. Et je pense que je vais aller chercher anti-corruption 4 tout de suite. Ensuite, deuxième... Deuxième unité de police. Et après ça, encore des routes. Après ça, je vais commencer le recrutement d'une nouvelle unité militaire. Ah, c'est comme un peu mon QG qui est là. Voilà. On a réussi. Ouais, 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 ouais. Des routes normales, des routes normales. Tout de suite, tout de suite, des routes normales pour se déplacer plus rapidement. Vous autres, vous allez là. Il va aussi falloir commencer à construire des petites routes. Ah, il y a plus de rebelles qui... Ça fonctionne, hein, mon conseiller. Ça a un effet concret. Il y a plus de rebelles qui meurent... Quand on gagne un combat. Non, on va encore reporter. Ok, ça n'a pas réduit mon soutien. Bon. Nouvelle unité militaire. Ensuite, il me faut deuxième force de police. Et là, je gagne énormément d'argent. Il me faut des routes. Et on attend un petit peu que la corruption baisse. Donc, la sécurité, mettons, dans cette région-là, 15%, c'est quand même pas beaucoup. 34%, c'est déjà mieux. C'est normal que la sécurité ne soit pas super élevée dans les zones éloignées. Mais quand même, j'aimerais avoir un petit peu plus que 15%. Je pourrais peut-être aller chercher la milice, remarque. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que le monde veut? On va leur donner plus de jobs, plus de santé. Ça, c'est pour réduire la corruption. Les individus condamnés pour corruption grave peuvent être exécutés en étant écrasés par un char. Réduit la corruption et le niveau de soutien. Puis en plus, c'est gratuit. Puis ça ne montre pas l'inflation. Mais ça réduit quand même un petit peu trop le niveau de soutien, à mon avis. Allez, transition démocratique. Comme ça, on va pouvoir farm un petit peu notre réputation. Plus la réputation est élevée, plus on fait d'argent. Je pense que je vais aller chercher la milice, hein, YOLO. Ça réduit mon niveau de soutien, mais bon. Prioriser les élections. Ça coûte 17$, mais hop, allez, 86$ de réputation. Donnez-moi mon cash. Dès que tu gagnes, il va falloir que tu ailles défendre la garnison. OK, la flèche est apparue, c'est beau. Pression subtile, voilà. Les insurgés sont moins puissants. On va discuter. Et bientôt, je vais avoir toutes mes unités militaires. On va pouvoir commencer à les écraser en prévision du traité de paix. Construire une garnison ici, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez... Ouais, alors OK, là, on va braquer... Oh, là, on va braquer les insurgés. Ça va commencer à barter les autoroutes. On va se déplacer super rapidement, mon gars. Ça va être malade. Malade. C'est mon QG qui est ici dégagé. Wop-op-op-op-op, élection complète. Gain de 5 de réputation, mesdames et messieurs. Et on va arrêter tous les chefs insurgés. On va commencer à les déloger de là. Je... Je veux... Je veux des drones. je veux des bombardements aériens plus fréquents les insurgés rendent les armes ça va les braquer encore plus c'est parfait on va commencer à qu'est-ce que j'ai ah oui, les soldats plus puissants on va les empêcher de circuler avec nos garnisons, ça va les empêcher de se déplacer d'une zone à l'autre vite 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 détruisez le camp parce qu'ils sont en train d'attaquer cette région là parfait, c'est fait excuse les insurgés donc ça c'est stable maintenant qu'ils ne passent pas trop de troubles ils devraient avoir un bombardement parfait et là je vais avoir mes nouveaux soldats bon, attendez attendez, attendez, attendez ok, les forces restent indéfiniment bon, le traité de paix est à 68%, si je pouvais les déloger des montagnes, ça m'arrangerait donc ce que je vais faire ici, une, deux, trois ouais, on va mettre trois unités ici on va attaquer cette zone là ça a... non, ça serait mieux ici les faire venir ici donc je veux poster une unité là, une unité là, une unité là puis une dans les montagnes donc vous, vous allez aller ici vous, vous allez venir ici dès qu'ils sont là parfait là, on commence à les déloger des montagnes oh shit ah oui, ils n'ont pas assez de renforts c'est vrai, les tanks ça ne les renforce pas j'avais oublié ce léger détail on va financer l'armée comme ça, mes soldats vont être plus puissants est-ce que c'est suffisant ? ok, le drone, le drone, le drone je veux que tu boostes la force des soldats au combat allez ok, ça devrait suffire, non ? on va exiger des concessions je ne suis pas prêt à faire la paix tout de suite ah, mais les tanks se déplacent vite ok, ça a marché, ça a marché, ça a marché on dissimule, on dissimule ok, 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 je veux plus de bombardements plus puissants qui font moins de dégâts ok, là, on vient de booster notre force aérienne bon ok, parfait parfait, 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 parfait là, ce qu'il faut attendez, attendez, attendez là, ce qu'il faut hmm ça ne marchera pas je suis niaiseux ah non, on veut les faire venir ici ben oui attendez, attendez attendez, ça ne marche pas je n'ai pas assez d'unités il faut que je fasse venir des soldats de la coalition si je veux les exterminer je pense que c'est ce qu'on va faire ouais, je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix on peut les éliminer bon, on va refuser le prochain traité de paix on va refuser celui-là on va sécuriser ces deux zones-là avant donc là, ils ne devraient pas bouger tout, 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 pression subtile je vais être bien timé, je vais être bien timé oh, quoique ils ne pourront pas se pendre parce que j'ai des soldats là, de toute façon si j'arrive à les détruire avant d'être obligé d'accepter le traité de paix construire une garnison pourquoi pas et voilà donc on détruit la zone et on accepte le traité de paix il n'y a plus voilà, j'ai perdu aucune réputation j'ai réussi ce que je voulais faire dans la dernière vidéo j'ai pas perdu la moindre réputation donc là, ce que je peux faire en plus allez, niveau de soutien tout ce que tu veux mon gars on augmente notre réputation au maximum ah ouais tout ce qui peut booster notre réputation on est à 126 notre niveau de soutien je ne sais pas, il est à combien on va voir ça tout de suite 35% c'est pas pire par tout c'est plus que de nombreux politiciens élus quand même pour un gars qui fait juste tank mais monsieur la solution ne serait pas un petit peu plus complexe tank mais on n'a pas assez d'hôpitaux des tanks c'est la solution à tous nos problèmes des tanks mais le vieillissement de la population des tanks rouler sur les vieux avec des tanks vous avez débloqué ancien du village mais je l'ai déjà là l'ancien du village le jeu t'essaierais pas de m'en passer une petite vite là l'ancien du village non c'est l'ancien de tribu que j'avais l'ancien de tribu il retarde le début de l'insurrection l'ancien du village l'ancien du village il gagne un bonus de niveau de soutien en zone reculée ça ça va être utile bon j'espère que cette vidéo sur attends comment ça comment ça s'appelle désert du sud cette vidéo sur Rebelle Inc dans le désert du sud vous a plu on a réussi à ramener l'ordre et la sécurité dans notre belle nation je crois que je devrais me lancer en politique imaginez Jay le magnifique empereur du Canada ah on serait bien il y aurait des tanks à chaque coin de rue il y a personne qui se plaindrait ouais si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime un commentaire à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde